C'est un album qui est un peu plus réfléchi, un peu moins à l'arrache. Il y a des chansons presque des slows qu'il n'y avait pas sur le premier album. Il y a 15 très bons titres enregistrés en live. Quand on a commencé le groupe c'était vraiment pour faire des concerts et tout. On a toujours joué comme ça et on s'est dit pour enregistrer un album ça ne va pas changer. Et puis on voulait garder ce son justement live. L'album précédent il a quand même deux ans de moins donc nous aussi on avait deux ans de moins. Les chansons qui étaient dessus avaient des fois daté d'il y a 4-5 ans puisqu'on avait écrit depuis le début en fait. Et donc là le deuxième album c'est que des chansons toutes fraîches, toutes neuves. Et puis on a pris deux ans aussi avec cet album donc je pense que ça se ressent sur les morceaux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non avant tout d'avoir 3-4 balades, pas plus quoi. Après ça reste quand même bien pêchu. Justement ce qu'on voulait faire c'est en premier single sortir un truc qui vraiment rentre dedans. Vraiment comme un peu ce qui résume le premier album en gros on va dire. Qui reste travailler bébé Brune en fait. Et en deuxième single justement faire découvrir l'autre aspect de l'album plus balades et donc non on a pas peur de donner une autre image. Enfin ça reste dans l'album ça reste vachement du bébé Brune aussi. Moi en plus on écoute énormément de balades et de slow que ce soit chez les Beatles ou chez plein d'autres groupes. C'est vraiment ce qu'on est aussi quoi. Un mec qui s'appelle Antoine Gaillet qui a travaillé avec les Vents Passes ou Julien Doré qui a fait pas mal d'Electro aussi. Et on l'a rencontré ici d'ailleurs et on l'a tout de suite bien aimé, il était cool. Et en fait il y avait vraiment les mêmes références que nous en termes de son. Que ce soit The Trills, Arctic Monkeys. Voilà donc il nous a plu. Et voilà on s'est lancé avec lui et on n'a pas du tout été déçu parce qu'il nous a rien imposé en fait. Et il était juste là, il mettait son expérience à notre service. À service de ce qu'on voulait entendre et faire sonner. Voilà. Ouais bien sûr mais je pense que cet album va contribuer aussi à montrer qu'on est des vrais musiciens. Voilà qu'on sait faire de la musique et qu'on est des musiciens avant tout. Et voilà quoi. Après c'est vrai que les critiques nous on a tendance à rester dans notre bulle et à pas trop faire attention. Et être conscient que de toute façon quand tu crées quelque chose t'es critiqué, t'es controversé. Et que ça, ça n'échappe à personne. Donc on va voir que ça nous échapperait à nous quoi. Donc non c'est plutôt normal de se faire critiquer. C'est un peu ça ouais. C'est ça ? C'est ça. C'est ça ouais. Ça résume bien les thèmes de l'album. Dépendance, amour. Voilà. Le challenge en fait de pouvoir faire sonner des chansons en français alors que nous on écoute que des groupes anglo-saxons et on s'inspire vachement de leur son. Et il y avait aussi le fait de pouvoir se faire comprendre par le public et pas dire n'importe quoi. Et puis avoir, on a un meilleur accent français qu'anglais finalement donc. Donc on était vachement content parce que du fait que ce soit la révélation scène justement. Et non pas la révélation peut-être la révélation de la meilleure chanson. Voilà nous on se sent vraiment bien sur scène. On sait que c'est là qu'on a commencé. Et je sais pas, sûrement là qu'on finira, je sais rien. Mais donc on était très content justement, très touchés d'avoir cette révélation scène. Pour nous c'était la meilleure chose à avoir. C'est dans le dernier Julien Casablanques. Voilà, je sais pas comment, je connais pas encore tous les titres donc. Donc je dirais Little Joy, Dead Weather, Arctic Monkeys et Julien Casablanques. Et Arctic Monkeys aussi ouais, toujours. Là si je dis oui, c'est-à-dire que ce sera la première fois que je m'en tirerai. Tu te prends trop la tête ? Non, je pense pas qu'on est menti. Non, on est menti. T'es menti. Les 2... D'aidons que udah ! T'es menti ? Sous-titrage FR ?